Eh bien, salut les gens, personne n'est à l'abri de surnaturel, d'épidémie chelou ou de menace. Tiens, tiens, vous avez peut-être cru que je parlerais de cette vidéo ? Mais non, aujourd'hui nous allons tous s'asseoir autour d'un feu. Oui, sortez de chez vous, prenez du bois, allumez un feu et chantez. Mais non, oubliez, aujourd'hui je vais vous raconter trois histoires vraies, ou pas, qui m'ont foutu la frousse et qui devraient aussi vous effrayer. Alors, ne tardons plus et commençons par la première histoire que je vais appeler le médecin. Oui, je n'ai pas trouvé mieux. Je tiens à préciser que toutes ces histoires ont un lien direct avec un pays très beau. Le plus beau pays du monde, le Gabon. Attends, tu me dis que c'est faux ? Mais qu'est-ce que... Espèce de... Alors oui, le médecin. Cette histoire porte ce titre car le principal protagoniste a donc cette fonction. Nous sommes donc dans les années 90 à OEM où un jeune médecin, comme à son habitude, passe de village en village afin de soigner les malades. Notre jeune médecin, nous allons donc l'appeler Minse. Minse, comme à son habitude, monte sur sa bicyclette et quitte le premier village où il a pu donner des médicaments et vacciner les enfants. Après au moins une heure de bicyclettage... Comment ? Ça se dit pas ? Comment ? Attends, je regarde le déco. Attends, je regarde sur le net. Attends, je regarde dans la Bible. Attends, je... Oui, je sais, je vais me taire. Alors, Minse arrive au prochain village et comme à son habitude, il soigne les villageois. Sauf que la séance lui a pris plus de temps que prévu et le ciel commence alors à s'assombrir. Il va bientôt faire nuit. On va dire qu'il termine vers 17-18 heures. Inquiets, les villageois lui demandent alors de rester dormir car le voyage de nuit peut être très très risqué. Ce que le jeune médecin ne pourra accepter. En effet, étant assez pressé, il rêve de finir son voyage en atteignant le dernier village. Car j'ai peut-être oublié de le mentionner, il fait trois villages par semaine. Ainsi, remerciant les villageois de leur proposition, Minse décide de continuer sa route. Les villageois le regardèrent s'en aller au loin, sur sa bicyclette et s'enfonçant de plus en plus dans la forêt pendant que la nuit se faisait de plus en plus pressante. Fin. Mais non, ça continue. Alors, sur sa bicyclette, Minse avance de plus en plus sur la route, entouré d'une forêt immense, sans aucun signe de vie. Avançant ainsi pendant plusieurs heures, il voit alors une pancarte sur le côté de la route, indiquant « cimetière familiale ». Après avoir dépassé cette pancarte, il voit alors sur le côté toujours plusieurs tombes. A ce moment, Minse commence enfin à ressentir de la peur. Moi, je l'aurais ressenti même en montant sur une bicyclette. Mais qui a inventé un véhicule juste pour qu'on se fracasse la gueule contre le sol ? C'est pas une bicyclette, c'est le diable ! Mais bon, bref. Minse accélère alors, afin de dépasser au plus vite le vaste cimetière. Il avance de plus en plus vite, jusqu'à ce qu'il les entende. Il les a entendus murmurer, c'est ce qu'il se répète dans sa tête. Il sait qu'il a entendu quelque chose. Alors là, il roule encore plus vite que d'habitude. Il transpire de tout son corps comme jamais il n'a transpiré. Il fait nuit, il fait assez sombre, malgré que le clair de lune soit dans le ciel. Il roule, il roule. Et là, il entend très bien. Autrement dit, il entend à sa droite, vers les cimetières, des voix répétant doucement. Il est là, apeuré, il ne comprend rien, il regarde, mais il ne voit personne. Roulant très vite, il ne fait pas attention et il percute un caillou, ce qui va le mettre à terre. Et là, il entend encore les voix plus fortes, qui vont lui crier encore la même phrase. Mais ce qui va le mettre vraiment dans la terreur, c'est le ton des voix qui devenaient de plus en plus menaçantes. Comme il le dit l'humain, les voix ne pouvaient pas être humaines, car ces sons étaient bien trop fortes pour qu'ils viennent d'un simple humain. En fait, comment dire, c'est ce moment où tu te rends compte que ce que tu entends ne peut pas provenir d'une personne physique, en quelque sorte. Ce sont des voix assez particulières, des voix qui transcendent l'âme. C'est à ce moment que là, il va sentir que les voix se rapprochent de lui. Il va alors rapidement remonter à vélo et rouler le plus vite possible. À un moment, il ne va plus rien ressentir, plus de fatigue, plus rien. À ce moment, tout ce qu'il voulait, c'était de dépasser le cimetière en question, et même cette forêt. Et regagner en quelque sorte le village le plus vite possible. Les voix étaient de plus en plus horribles. Il avait l'impression de ressentir la douleur des êtres qui sortaient ces mots. Il dit qu'à un moment, il avait même l'impression que les voix étaient juste à son oreille et lui criaient. « Mince, viens nous aider. Tu es médecin, non ? Viens rester ici. » Après donc des heures de route, il arriva enfin au dernier village, tout tremblant et tombant à peine de son vélo. Les villageois, inquiets, alertent à sa rencontre et il leur raconta son histoire. « Eh bien, depuis ce jour, Mince ne voyage plus de nuit et préfère rester dans un village quand la nuit se fait sentir, marquée à jamais par ces voix horribles venues des enfers. » « Pouf ! Eh bien, donc, s'il vous plaît, si on vous dit qu'il se fait tard et que la route que vous devez emprunter est entourée d'une grande forêt, et si vous voyagez sur une putain de bicyclette, brûlez la bicyclette. » « Mais non, restez dormir. » Alors, après cette petite transition, nous allons nous tourner vers la deuxième histoire. C'est un fait d'hiver, en gros, paru dans le journal de Libreville, qui porte le même nom d'ailleurs, c'est-à-dire « Fait d'hiver ». Le titre est « Le loup-garou de Mbigu ». C'est donc l'histoire de Van Helsing qui décide de… Non, je rigole. Alors, dans le sud du Gabon, plus spécifiquement à Mbigu, dans la province de la Mgounie, un jeune trentenaire, alors qu'il vaquait tranquillement à ses occupations chez lui, au calme en quelque sorte, va être alerté par des aboiements d'un chien. Il va alors se rapprocher d'une fosse proche de son domicile. Et là, stupéfait, il va voir un chien bloqué, ne pouvant remonter la fosse. Sensible donc à la situation, il va décider de faire son possible pour tirer la bête de ce piège. Avec donc beaucoup de patience, il va réussir à sortir la bête de la fosse. Mais soudainement, le chien, semblant calme au fond de la fosse, change et va tenter de mordre le jeune homme. Il va parvenir en quelque sorte à esquiver la première fois. Mais la deuxième fois, le chien va le griffer sévèrement et va s'enfuir dans la forêt. En colère, le jeune homme va se lancer à sa poursuite. Mais il ne va pas parvenir à retrouver la trace de la bête. Quelques heures après, après avoir été griffé par la bête, Il va se rendre compte que petit à petit, il ne peut plus émettre de sang, plus parler, plus rien faire. Il va devenir, en d'autres termes, affaune. Effrayé, il écrit ce qui lui est arrivé à sa famille, qui va décider de le conduire à l'hôpital le plus proche, afin de diagnostiquer son mal. Le docteur, qui est soumis à son cas, est perplexe et ne comprend pas comment il a pu perdre la voix si soudainement. Le docteur va quand même essayer de remédier à cela. Eh bien, l'histoire raconte que le docteur, lui aussi, serait devenu affaune. L'histoire a fait grand bruit ambigu. Et la rumeur, qui se veut la plus persistante, est celle évoquant la sorcellerie. Bien, l'histoire était certes courte, mais toujours aussi inquiétante. Enfin, sans trop attendre, terminons avec la troisième histoire. Celle qui me passionne peut-être même le plus. La lettre de Cousteau. Ici, il serait question, selon certaines personnes, d'un canular, mais selon d'autres, d'une histoire véridique. Libre à chacun de faire sa propre opinion. Mon but, à moi, est de vous la raconter. En effet, si vous ne connaissez pas qui est Cousteau, enfin Jacques-Yves Cousteau, eh bien, il s'agit d'un grand explorateur océanographique français, encore appelé le commandant Cousteau, qui aurait écrit une lettre étrange avant sa mort au pape Jean-Paul II, juste après sa visite au Gabon. Eh bien, je vais vous raconter la partie essentielle et intrigante de cette lettre, comme l'a vécu notre très cher commandant. En effet, le commandant raconte qu'après avoir passé un moment sur les terres gabonaises, après avoir eu connaissance de certains rites, dont le Buiti, il décida de prolonger son expédition, cette fois en explorant la mer gabonaise, muni de sa combinaison de plongée et d'une caméra, comme à son habitude à chaque exploration, il va décider de s'engouffrer dans les profondeurs de la mer. S'engouffrant de plus en plus dans les mers profondes gabonaises, et là, à quelques mètres de profondeur, celui-ci dit avoir vu des choses merveilleuses, des vestiges du passé d'un siècle oublié, des choses que l'on ne pourrait retrouver nulle part ailleurs. Cousteau va raconter qu'il a vu de ses yeux le fameux navire mythique, le hollandais dans les profondeurs des eaux de la mer. Ébloui par ce qu'il voit, il va alors décider de visiter ce monument. Il va découvrir des vieux ossements, sûrement venant de l'équipage, habitant ce navire. Ainsi, après avoir visité le bateau de Fontancon, il va découvrir aussi une grotte énorme, où étaient entassées des tonnes d'or, faisant même briller les profondeurs. Il va vouloir s'approcher, mais à sa grande surprise, à l'entrée de celle-ci, il va voir un dragon serpent avec un poing rouge sur le front, bloquant le passage. Il va alors comprendre que c'était le gardien des lieux, le gardien de la grotte. Il va rester immobile, il va rester figé. Mais il va être encore plus terrifié quand il va voir le spécimen se changer en siroi. Qu'est-ce qu'un siroi ? C'est un homme sirène. Apeuré par ce qu'il venait de voir, il va lever sa caméra pour filmer de plus près cette créature incroyable. Et d'un bond, le siroi va s'approcher de lui et va frapper avec sa queue la caméra qui va se briser. Ensuite, le siroi va le saisir et l'entraîner, comme il le dit lui-même, dans d'autres dimensions. Le commandant Cousteau explique que dans ces dimensions, il va voir des choses terribles et magnifiques que sa langue ne pourrait même pas expliquer et qu'il ne peut même pas écrire dans sa lettre. Après ça, la créature va écrire quelque chose sur une pierre. Curieux, le commandant va s'avancer et il va voir avec effroi ce qu'il ne fallait pas qu'il voit. Il va voir la date de sa mort. La lettre ne raconte pas comment il serait remonté à la surface. Mais la particularité de celle-ci est qu'il insiste sur le fait que le Gabon est un pays béni et que selon ses dires, le monde doit se prosterner devant le Gabon. La rumeur voudrait que la lettre soit incomplète et qu'il y existerait bien une suite. Une suite qui serait évidemment très très bien protégée. Alors alors, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur, chers enquêteurs. Dites-nous en commentaire si ces histoires gabonaises ne sont rien et qu'il en existe de bien plus effrayantes. En quelque sorte que tu as des histoires bien plus terrifiantes que celles que je viens de raconter. Allez, à la prochaine.